Kongo Dialog.com Oua pi boli, trop si n'en genbe Oua pi boli, trop si n'en genbe Kongo Dialog.com Iva l'opé sa ngafra si n'en genbe Logo l'ago mignon ma girl n'en genbe Kongo Dialog.com Iva l'opé sa ngafra si n'en genbe Mbote n'abino n'yosso Bana Kongo Le Loro is ali jeudi Le 11 novembre Yambu la Oyo Mbote le Suso Mbote atongo Oyo to benga ka bonjour Je vous dis donc bonne matinée Bah yo balandaka Bansangon Yamwokilimobimba mpe Yamwokanabiso Soki botala ki Télévision yabas français Après le journal de 19h, 64 minutes, Le Monde en français, un journaliste qui s'appelle Patrick Simonnet, Le Monde en français, un journaliste qui s'appelle Gérard Davin, un journaliste qui s'appelle Fabrice Lomme. Et en peu de minutes, moins de 10 minutes, ils ont débattu sur beaucoup Oyo. Le Monde en français, un journaliste qui s'appelle Gérard Davin, un journaliste qui s'appelle Gérard Davin, un journaliste qui s'appelle Gérard Davin. Un journaliste qui s'appelle Jean-Paul Sartre, un journaliste qui s'appelle Gérard Davin, un journaliste qui s'appelle Gérard Davin. L'être et le néant. Il y a un peu de similitude avec le dernier mot du titre. Le Traître et le Néant. Il y a un journaliste qui s'appelle Gérard Davin. Il y a un journaliste qui s'appelle Gérard Davin. Il y a un journaliste qui s'appelle Gérard Davin. Il est néant. C'est un titre qui peut s'appliquer dans le président Oya Ksika, celui que nous appelons Félix Chilombo. C'est un traître qu'on présente comme étant un président. C'est un traître qui est devant lui ou ce qui l'entoure ou ce qu'il fait et dans l'ambiance qui l'entoure, il n'y a qu'une seule chose, une chose qui n'existe pas qui s'appelle le néant. Pour ceux qui ont fait des bonnes études chez nous, nous avons étudié la mathématiques ou les mathématiques. Nous avons étudié la notion et l'ensemble. nos enseignants nous ont montré les ensembles vides et les ensembles qui avaient des éléments. et les ensembles vides pour les ensembles et les ensembles vides. et les ensembles vides pour les ensembles vides. sont que nous a part de laviamente qui ne sont qu'une seule toute est-ce qu'elles sont des êtres humains comme nous. est-ce que les Zali sont les Congolais de Tibiso ils vivent ailleurs peut-être dans un univers imaginaire parce que les Zali sont les normaux ils ne peuvent pas se mettre en ayant 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 mais tu te dis non je suis bien c'est une sorte de masturbation politique masturbation intellectuelle une complaisance et surtout quand on n'a pas honte de ces paroles alors on est malade le pays est presque attaqué par l'asthénie nous mourrons nous mourrons tous mais une frange des gens qui ne gagnent rien tout simplement parce qu'ils s'identifient comme étant les Balouba je suis Moulouba l'essentiel l'essentiel qu'on n'a vu sous azalawana bon ils se complaissent ils disent que non ça va comme les français viennent de le dire bien qu'ils n'ont pas écrit sur votre frère ils vous disent les traîtres et les néants Félix c'est un traître et le reste c'est du néant malgré tout ce que vous dites Fachi Betton Mokonziyamboka Amemi Diplomacy Nao Nivo Akutani Na Joe Biden mais sur le terrain qu'est-ce que vous avez dites-nous qu'est-ce que vous avez il n'y a aucun peuple qui aucune tribu je vais dire au Congo qui continue à être nomade Kerebalouba ce n'est pas une insulte ce n'est pas une moquerie ils allaient réalité ils allaient sur le terrain nous l'avons dit plusieurs fois Bokimakani n'y a pas une binou vous dites qu'il n'y a pas une binou mais il y a les kindouki partout en Afrique et partout à travers le monde il y a les kindouki mais les gens restent choisi vous avez accusé Moboutou que Moboutou Nde Asalaki qui ont empêché binou Bokonga et Panabinou Moboutou est mort ça fait des décennies maintenant vous avez accusé Hippolyte Kajambe Rekanambe que il y a Moutazo oui nous savons qu'il est au pouvoir mais il est votre collaborateur ou partenaire comment un partenaire peut vous empêcher de construire chez vous il n'y a aucun peuple nomade que vous les Balouba ce matin nous tous nous souffrons avez-vous déjà vu un flux de Kivoutien allé au Kassaï de Bakongo allé au Kassaï des gens de Bandoundou montés en équateur les gens de l'équateur se déversaient au Bakongo des gens de la province orientale se déversaient au Kivout alors que nous sommes tous des voisins Moussiboyokango il n'y a que vous il n'y a que vous mais vous passez dans les médias vous dites nous sommes les plus instruits les plus et les mieux éduqués vous dites vous dites que vous êtes les véritables administratifs les bons gérants au Congo ce n'est pas différent de ce que les Wandaïs disent mais comment vous ne parvenez pas à améliorer les conditions de vie chez vous au Kassaï pour prouver que vous êtes intelligent vous êtes le mieux et les plus éduqués vous devez quand même avoir un cercle de réflexion un think tank qui doit se poser des questions sur votre façon d'être si vous manquez l'introspection alors vous êtes une bande d'embaissis une bande de fanfarons vous le baloba pourquoi vous fouillez les Kassaï le relief du Kassaï est semblable la relief au Tuzanamou l'Afrique austral Malawi Zambie l'Afrique du Sud ils ont les mêmes reliefs mais vous êtes bénis avec des minerais que les autres pays n'ont pas posez-vous la question pourquoi vous n'améliorez vous n'améliorez pas les conditions de vie chez vous mais vous préférez vous allez ailleurs vous m'avez à tout vous êtes meilleur vous êtes meilleur en quoi nous connaissons quand vous avez eu des diplômes où nous avons beaucoup de médecins au Congo ce sont des balouba beaucoup d'hommes des droits au Congo ce sont des balouba nous connaissons les rôles qu'a joué Mgr Tchibangouti Sikou pendant toutes ces années qu'il était recteur de l'université de Kinshasa et de l'Inasa plus tard en complicité avec Etienne je sais ce que dit c'était la promotion des éléments d'une tribu en étant des avocats en étant des médecins sans que vous êtes plus intelligents que les autres c'est parce que l'opportunité est parce qu'il y avait une politique hégémoniste de la promotion d'une tribu heureusement aujourd'hui ce cadenas est cassé et que la province de Migny est dit que l'université est un même si il y a une infrastructure pour mettre fin dans le Rougain et le Bino il a fait quoi de spécial moi je sais ce que dit il a fait quoi de spécial quand on manque l'introspection on ne se reproche de rien on ne fait aucune analyse de son propre comportement alors on est fou alors on est bête ce n'est pas des injures c'est une vérité le plus grand ennemi du Congo et du peuple congolais c'est le peuple luba je sais qu'il y a une minorité qui est normale mais on a 9% des balobas sont des fanatiques sont des flatteurs sont des fanfarons nous les rencontrons partout tous les vices les alibino nous allons répéter ça et on ne s'excusera pas les voleurs des banques les alibino les faux pasteurs c'est vous les escrocs c'est vous les détenteurs des faux diplômes c'est vous les détourneurs d'argent en banque c'est vous les traîtres les traîtres de la partie de la patrie les diables de la patrie c'est vous il y a un film tourné par un acteur américain qui s'intitule ennemi within l'ennemi dedans ou au sein bien que tous les qui sont dans les par-rouandais par-ouandais par-bourandais dans la communauté internationale mais l'ennemi incrusté au Congo c'est vous les balouba et cela a commencé avec Etienne tu sais que dit que vous voulez élever à un niveau des héros alors qu'il n'a passé son temps qu'à être traître qu'à trahir le pays c'est une honte d'être moulouba on n'a rien contre on est en train de vous rééduquer seulement parce que vous manquez une éducation familiale et patriote la blague a toujours été depuis l'indépendance que moulouba occupe cause à la précédenté c'est avéré aujourd'hui on me est moulouba et voyez ce qu'il y a là et vous dites oh 33 ans de ma gestion de mon bouton 18 ans de ma gestion et de pillage des politiques que j'aime le kanambe Bolinghi Félix Asalanini en 3 ans Bolinghi Asalanini Tolinghi a bon parce que Azoa qui est bongawana pour a bon il n'a réussi aucune lettre d'invitation pour devenir président c'est une ambition qu'il avait paraîtrait-il mais en violant les articles de la constitution et en géant les pays sous une constitution de deal votre moulouba ne mérite qu'une seule sanction c'est la mort et une mort atroce avec toute son équipe qui les soutient à se comporter de la manière dont ils se comportent en deuxième point je veux parler d'une chanson qui vient de sortir asalanini intitulé Elokonu Neutrosalité Lai Na Tali Ango Na Yoki Ango Félixitasyon Na Ba Na Wana Ba Komi Pe Ba Yembin Zem Wana Sa fe la différence comparative Ma Ba Pornography Oyo Ba Musicien Ba Kol Labo Ba Habitué Bisou Na Yango Ma Mapa Pessasi Ma Natia Zela Zela Natia Takou Moko Nabongo Nabongo La Dépravation de Mers Et quand la diaspora s'adresse contre cela les tusecredistes se dresse les gens de l'UDPS en parti maudit se dresse pour condamner ces gens c'est de leur droit de dire ce qu'ils veulent constitutionnellement défendre défendre le régime actuel tu es congolais ou tu ne l'es pas tu gagnes quoi en défendant félix tu gagnes quoi les 5 les 2 les 10 les 50 dollars qu'on te donne tu passes et tu racontes des bêtises motone tout ce qui anti bal c'est donné mes sobri que anti bal il y a un type qui présente un programme évangile c'est le mot la moto bullshit vous voyez un type qui s'appelle didier dipomba il y a un autre qui est aux états un qui passe son temps raconter des histoires sur félix il vous donne 50 200 peut-être 1000 dollars parce qu'il vole beaucoup et c'est tout ta vie et la vie de tes combattres c'est limite là-bas parce que toi tu perçois quelque chose de corruption mais vous je vous n'y rien moi j'ai été avec tout ce que vous avez comme richesse maï lac m'a belé en malam ou yakitoko c'est seulement les fanfaronnades nous sommes grands détails nous sommes géants nous sommes beaux et après vous ne valez rien partout à travers le monde vous ne valez rien mais scandale c'est toujours vous vous violez les femmes vous escroquez vous mentez vous détournez des fonds toi et bibino alors vous ne représentez pas la valeur de la nation vous êtes des néants vous êtes des traîtres vous êtes des ennemis de la république vous êtes des traîtres de balouba et vous passez votre temps pour rien vous devez vous choisir un autre pays parce que vous ne méritez pas d'être là où vous êtes vous parlez beaucoup pour rien alors les gens qui ont composé la chanson et l'on ene tous à l'été kout japo bino nabato ou balouba ou yembi nzembo nzambe kiwumela mons sou soupe a ou tu kom me sa nzembo président nomme et il y a beaucoup de jeunes des chansons révolutionnaires de chansons engagées par la complaisance sexuelle coup de chapeau et l'on connaît notre sanité le mal est que vous appelez les impairs mais quand même c'est un nom un héritage que vous avez vous avez droit mouvement populaire de la révolution c'est pas un cachet spécial de mboutu c'est un mouvement populaire c'est bien ça vous met sur le marché des disques j'ai toujours demandé et prêché qu'il faut prendre des armes et nous attaquer à nos oppresseurs nous devons tuer Félix nous devons tuer tous ces ministres nous devons tuer les rwandais chez nous nous devons tuer tous les traîtres les traîtres et le néant ils sont des traîtres ces gens que vous adulez que vous appelez grands prêtres ce sont des traîtres ce sont des oppresseurs et le connaît notre saleté c'est brûler leurs maisons brûler leurs voitures brûler leurs enfants c'est tirer sur eux c'est prendre les armes comme les Kivousiens l'ont toujours fait depuis la nuit des temps et ceci est mal de moi pour le Congo de Lumumba de Kassavobu de Kimpavita de Kimpango qui n'était pas un religieux qui n'avait jamais créé une église de tous les martyrs congolais et de tous les congolais qui combattent pour que la nation congolaise vive nous sommes au début d'un week-end le jeudi tenez bon la révolution est là et elle va triompher congolais C'est parti pour moi, ma collègue à Kuna, n'est-ce pas ? C'est parti pour le Congo-dialogue. C'est parti ? Oui. C'est parti pour le Congo-dialogue. C'est parti pour le Congo-dialogue.com